... Bonjour et bienvenue dans Mode d'Emploi. Par ces temps plus vieux, on sort forcément les bottes. Avec Aigle, la Nouvelle Aquitaine compte sur l'un des plus célèbres fabricants de bottes en caoutchouc. Aujourd'hui, nous sommes dans le nord de la région, à un grande, à 50 km au nord de Poitiers. Dans ce numéro, vous allez découvrir l'un des fleurons des entreprises de la région, Aigle, une marque mondialement connue et reconnue qui produit chaque année 800 000 paires de bottes en France, soit 80% de la production. Nous vous emmenons à la découverte de ce produit Origine France Garantie, un label obtenu en 2016. On utilise plusieurs matières, dont du caoutchouc naturel, qui est le principal ingrédient. Sur lequel on a différentes sources de caoutchouc. C'est pour ça que vous avez différentes couleurs de marron. C'est parce que ces pains de caoutchouc sont issus de plantations différentes. Sa matière première, le caoutchouc, importé du Vietnam et là encore labellisé. Les deux tiers sont naturels pour seulement un tiers de synthétique, avec en plus l'utilisation des chutes, des déchets. Car à Aigle, on recycle au maximum. Ici, le caoutchouc est mélangé pour que cela devienne une pâte bien lisse, qui sera ensuite découpée et assemblée. Pour une botte, il faut quand même 2 kg de caoutchouc. Ici, c'est une ligne, c'est une extrudeuse calandreuse. On vient retravailler la matière, la rouler comme au rouleau à pâtisserie et la découper. Là, on enchaîne 3 étapes. On est au bout du tapis. Les personnes que vous voyez sortent des plaques de caoutchouc qui sont prédécoupées pour faire des bandes tour de pied ou des bandes arrière qui sont un des composants de la botte. Une botte nécessite plus de 60 étapes de fabrication. Direction un convoyeur, une zone de montage. Ici, ce sont les maîtres caoutchoutiers. L'entreprise en compte plus de 220 avant d'obtenir ce titre. Il faut suivre 24 mois de formation. Sur cette chaîne de montage, difficile de différencier les ouvriers en formation des autres. Cela fait quelques mois qu'Adrien Jutan a débuté cet apprentissage qui allie connaissance et maîtrise d'un secret de fabrication. Bonjour, Adrien Jutan. Je suis actuellement en formation relais animateur sur les convoyeurs. Les différentes étapes de montage d'une botte sont très complexes. Chaque étape demande une formation de plusieurs semaines, voire mois. On devient aujourd'hui maître caoutchoutier après une longue période d'apprentissage. qui demande un investissement personnel, physiquement, psychologiquement, parce que c'est des gestes qu'on n'a pas l'habitude de faire. Les mains, les mains travaillent beaucoup. Là-bas, c'était plus les bras, là, c'est les mains. Mais c'est très intéressant, c'est enrichissant. Et enfin, moi, ça m'apporte beaucoup. C'est David Féru, 8 ans d'ancienneté chez Aigle, qui lui enseigne les bons gestes. Et tu rabats les côtés pour les refermer. En faisant des petits gestes, histoire de pas faire de plus. David Féru, j'ai 32 ans. Je suis agent de fabrication pilote. Ça reste simple, en fait. Il faut juste retransmettre ce qu'on nous a appris à notre arrivée dans l'entreprise. Cette année, une vingtaine d'ouvriers sera formés en tant que maître caoutchoutier, la garantie d'une production de haute qualité à travers la transmission d'un savoir-faire qui incarne la marque de l'entreprise. La fabrication se poursuit. Une fois les 60 composants assemblés, les bottes passent au four. C'est l'étape de la vulcanisation, une heure à 140 degrés. Viennent ensuite les finitions, avant la mise en boîte et l'expédition partout dans le monde. Bonjour, je m'appelle Nathalie Blanchet. Je suis en charge de la direction industrie Aigle chez Aigle depuis un an et demi environ. On fait partie des atypiques qui fabriquons en France et vendons en Asie sur un marché où on est très attendus. Nos magasins sont identifiés à la marque de Aigle. Les deux ventures sont écrites en français. C'est plutôt du positionnement haut de gamme là-bas. Le marché français fait en France, fait à la main, on a les deux piliers de la vente en Asie pour un Européen. L'entreprise Aigle est présente à Ingrande sur une ancienne base américaine de stockage. Yves Troussel, le directeur, connaît tout de son usine. Je suis Yves Troussel, directeur de la responsabilité sociétale pour le groupe Aigle et directeur du site d'Ingrande. Cette marque a été créée, une marque française, qui a été créée par Hiram Hutchinson en 1853. Hiram Hutchinson qui a racheté le procédé de vulcanisation, donc de cuisson, du caoutchouc à Charles Goudieur. Il est venu s'installer en France pour créer sa société, créée autour de la fabrication de chaussures et bottes. Et nous sommes sur ce site, Grande-sur-Vienne, depuis 50 ans, pour lequel nous avons fêté cet anniversaire l'an passé. La botte a su en quelque sorte quitter le statut de simple outil de travail, pour pêcheur, pour agriculteur ou encore pour chasseur. Elle est devenue un véritable phénomène de mode, avec des modèles qui conjuguent originalité esthétique et excentricité. Sous-titrage Société Radio-Canada